Bonjour tout le monde, aujourd'hui le 24 octobre 2018. Écoutez, on revient sur le dossier de M. Joseph-Sylvain Mathieu-Lacombe, député et ministre de la Famille pour la Coalition Avenir Québec à l'Assemblée nationale, donc pour le Parti au pouvoir actuel. J'ai mis sur Facebook hier un article et des explications, son article à lui, du Journal de Montréal, ainsi que mes explications à cet effet-là. Et puis, il n'y a pas eu aucun commentaire négatif, au contraire, les gens compatisent et les gens sont très, très généreux et ils aiment justement la famille. Ils aiment Joseph-Sylvain Mathieu-Lacombe, qui est un député remarquable à mon avis et qui va être aussi un ministre remarquable, bien qu'il n'est pas, il est assujetti, si vous voulez, à des autorités supérieures qui vont souvent essayer de lui mettre des bâtons les roues. Mais j'ai l'impression que un monsieur comme M. Lacombe, c'est-à-dire M. Mathieu, parce que Lacombe, on sait que c'est un objet, c'est une chose, comme M. Normandin, ma famille Normandin de l'âge soulil agacé, ça date de la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794, donc on est obligé de prendre ça, mais le nom de famille, sinon, bien on est emprisonné. Vous savez que Jésus-Christ n'avait pas de nom de famille et le nom de famille a été créé pour assujettir les gens au gouvernement, puis ça date de l'époque de la Grèce antique et de l'époque aussi de l'empereur romain, Jules César et tout ça. Donc, aujourd'hui, le 24 octobre 2018, il y a un article encore ici dans le journal de Montréal, Ennui financier, Mathieu Lacombe se défend sur Facebook. Et vous savez, il dit ici, le ministre de la famille du Québec, ministre responsable de l'Outaouais et député de Papineau, Mathieu Lacombe, a réagi par le biais d'une déclaration Facebook à l'article du journal de Québec paru mardi et dans lequel les récents problèmes financiers du nouvel élu sont mis en lumière. M. Lacombe a fait savoir dans un message mis en ligne mardi matin qu'il remerciait le public pour son support et pour les bons mots. Et j'espère que vous allez continuer comme ça, la population. C'est très important de soutenir des gens, de soutenir des gens qui occupent l'autorité telles que l'autorité que possède actuellement M. Joseph Sylvain Mathieu de la famille Lacombe. Il sait qu'il a prêté serment au nom à la place et pour le compte de Mathieu Lacombe qui a un numéro d'assurance sociale, mais qui est inanimé et intemporel. Il le sait. Je suis certain que M. Mathieu de la famille Lacombe a sans doute pris connaissance de ce qui circule sur la question d'identité, qui est une question qui a été soulevée entre autres depuis 2003 et même depuis 2002 quand j'ai eu cette fameuse collision à Ville-d'Anjou le 10 février 2002 et à partir de là mes problèmes ont commencé alors que je travaillais déjà depuis un bon bout de temps sur la distinction entre l'être humain qui n'est pas une personnalité juridique et la personne physique qui est une personnalité juridique dans la section supérieure de votre certificat de naissance du directeur d'état civil et la personne physique qui n'est pas une personnalité juridique bien qu'elle est aussi une personne inanimée et intemporelle qui est sur le talon, donc dans la partie inférieure de votre certificat de naissance du directeur de l'état civil. Et à cet effet-là, la partie inférieure du certificat de naissance, dans mon cas à moi, c'est Jacques Normandin ou Normandin Jacques qui possède un numéro d'immatriculation d'assurance sociale. Donc il faut comprendre aujourd'hui que M. Joseph Sylvain Mathieu de la famille Lacombe connaît vraiment son identité et il a prêté serment au nom à la place, c'est pour le comte de Mathieu Lacombe. Il le sait, mais il n'a pas le choix, n'oubliez pas qu'il n'a pas le choix de faire ce que le gouvernement lui dit de faire, c'est le même pour tous les députés, pour tous les ministres. Donc il faut comprendre que la question qui regarde de l'assermentation, c'est une question qui est strictement humaine, vous comprenez, c'est une question humaine qui n'a pas le rapport avec la personne physique, qu'elle soit une personnalité juridique ou la personne physique qui n'est pas une personnalité juridique, alors que l'article 4.1 de la loi sur la faillite et l'insolvabilité stipule qu'une personne physique n'a pas d'entité. Et l'entité, ça va loin quand on fait la définition d'entité, ça ne se limite pas. Entité veut dire aussi identité, veut dire aussi existence, surtout le mot existence. Il faut y avoir une certaine clairvoyance juridique et judiciaire pour faire la distinction entre un humain qui n'est pas une personne physique et l'humain qui est une personne physique en droit. Donc en droit, il y a aussi un humain, mais cet humain-là, c'est un humain qui est une personne physique inanimée, intemporelle, et chaque fois que vous prêtez serment, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit un serment que vous prêtez devant notaire, que vous prêtez devant la Cour, devant les tribunaux judiciaires. Vous êtes tout simplement, en vertu de l'article 14.36 du Code civil du Québec de 1991, vous êtes une personne raisonnable, donc une fiction. Et ça, c'est expliqué dans le dictionnaire de droit québécois et canadien, de maître Hubert Reid, qui stipule que la personne raisonnable est une fiction qui sert de modèle. Donc, moi, là, devant vous, actuellement, je suis une fiction. Pourtant, vous me voyez, vous m'entendez, vous me voyez bouger. Mais en droit, je suis une fiction qui sert de modèle à celui qui n'existe pas, qui n'a pas d'existence, en vertu de la loi A-2.1 R4, qui est la loi sur l'accès à l'information et qui vise la Société des chances automobiles du Québec, qui a interdiction de révéler toute forme d'existence. Et c'est pour ça que j'ai perdu. Depuis 2002, la SAC n'a pas voulu reconnaître mon existence. Ils m'ont enlevé permis de conduire, carte de la chance maladie, compte bancaire. La carte de la chance maladie, entre autres, c'est la Commission de la construction du Québec qui l'a retournée par l'avocat Michel Pessinotte, qui l'a retournée à la régie de la chance maladie en disant que cette carte-là, avec la photo dessus et tout ça, c'est une propriété qui appartient au gouvernement. J'ai la lettre ici et je me bois actuellement contre la Commission de la construction du Québec pour qu'ils me payent mon 28 700 $ immédiatement, un chèque de 28 700 $. Pour ce qui est des formulaires qui m'envoient à savoir si j'ai des conjoints, si elles sont la situation civique matrimoniale ou non matrimoniale, les héritiers et tout ça, ça, ça ne les regarde pas, vous comprenez, étant donné qu'ils s'adressent tout le temps à des personnes physiques inanimées et intemporelles, et moi je ne leur permets pas, et je ne me permets pas non plus, sous serment, sous mon serment d'être humain naturel, de rédiger quoi que ce soit à leur demande, alors que c'est des gens qui mentent éhontément à la population, c'est des gens qui mentent, qui trompent, c'est des gens perfides, perfides et extrêmement perfides, et la perfidie, c'est un terme qui se répète le plus souvent dans les scènes d'écriture, donc dans la Bible. Là-dessus, chapeau à M. Joseph Sylvain Mathieu Lacombe, et je le respecte dans son mandat, sous son nom de M. Mathieu Lacombe, parce que cet homme-là a besoin, non seulement, cet homme-là a besoin de la population pour travailler avec lui, il n'a pas nécessairement besoin de son parti politique, le parti politique doit réagir aux besoins de la famille, de la famille. Ici, on vient d'adopter justement des lois concernant le cannabis, on parle des accommodements raisonnables, et de tout ce qui concerne l'identité des cultures religieuses, et leurs rituels religieux, et il y a un débat là-dessus, et ça, ça a été voulu depuis qu'on abrogé l'article 93 de la Constitution canadienne de 1867. Et à cet effet-là, aujourd'hui, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer ici, voyez-vous, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Il est écrit « Québec solidaire prête serment à la reine en cachette ». Écoutez, Québec solidaire a prêté serment à la reine en cachette, oui, je suis bien d'accord avec ça, mais ces gens-là ne savent pas que leur serment a été prêté par leur identité de personne physique. Donc, ils ne veulent pas vous dire que ces gens-là, s'ils le savent, étant donné que je fais circuler beaucoup d'informations, ces gens-là savent qu'ils ont prêté serment à la place, au nom et pour le compte de leur personne physique, inanimée, intemporelle, qui a un nom de famille avec une matriculation d'assurance sociale. Donc, qu'ils aient prêté serment à la reine en cachette ou non, ça change quoi? Ça ne change absolument rien, pour la raison que ces gens-là n'existent pas sur leur identité et ils peuvent montrer n'importe quoi. Ici, je vais vous montrer quelque chose qui va vraiment vous étonner. Vous savez que l'Assemblée nationale est une corporation enregistrée au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés, qui appartient à Revenu Québec. Donc, j'ai un article ici qui va peut-être vous faire sourire, mais je vais vous dire franchement, pour moi, c'est une tragédie. Je vous montre ça immédiatement. Regardez bien ça. Ça, ça vient du registraire des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. OK? Je ne sais pas si vous pouvez voir ici... On va voir ici... L'Assemblée nationale. Vous comprenez? On voit l'Assemblée nationale avec l'adresse de l'Assemblée nationale. Le numéro d'inscription, il est... Attendez un petit peu. Il est ici à quelque part. On dirait qu'on fonctionne à l'envers ici. Mais, bien sûr. Le numéro d'inscription, il est juste ici, au-dessus de l'Assemblée nationale. Voyez-vous, il est là, là. Regardez le numéro d'inscription. 88-13-81-8000. On voit bien que c'est l'Assemblée nationale enregistrée aux registraires des entreprises et des biens non réclamés de Revenu Québec. Mais imaginez-vous que l'Assemblée nationale n'est pas une législature. Et j'en fais la preuve ici. Donc, vous avez... Vous allez voir ici. La commission, OK? Si on regarde bien le document ici. OK? Donc, vous allez voir, c'est quoi que j'ai demandé? La commission de l'économie et du travail. Et regardez bien la commission de l'économie et du travail. C'est l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale n'est pas supposée d'être une commission. Donc, je vais tout simplement être encore plus précis. Je vais débrocher le document en question. Pour vous montrer... Puis ça, c'est dans aucune constitution au Canada. À nulle part. Donc, voyez-vous ici? On voit... On voit très bien... Hein? La commission en question. Regardez le numéro ici. 8 8 13 81 8 000. C'est bien la commission. Hein? De l'économie et du travail. C'est la même adresse. Et c'est... Ça se trouve à venir de Québec, ça. Et Québec, là, le document en question, il sort de où? Vous le voyez bien ici. C'est Revenu Québec. Regardez bien ici, là. Revenu Québec. C'est le même document. Je ne le change pas, là. Je ne fais pas un tour de magie, moi, là. Vous comprenez? Donc, on voit bien ce qu'il y en a ici. C'est actif. Donc, l'Assemblée nationale est une commission. Donc, une commission, ça a des... Ça a vraiment une identité particulière, une commission. Et je vais vous donner l'identité de la commission, d'après les dictionnaires de droit et tout ça. Une commission, c'est un mandat donné par des gens à des personnes pour pouvoir discuter et arriver à des solutions. Si c'est une commission, d'où vient l'autorité qui demande aux députés, aux ministres, aux premiers ministres, qu'ils deviennent des commissaires. Ce ne sont plus des députés, là. C'est des commissaires. Qui demande aux commissaires de faire des lois, de vous punir, de payer les impôts ou quoi que ce soit, parce qu'oubliez pas que c'est Revenu-Québec qui est à la tête de tout ça, qui est au contrôle de tout ça. Et oubliez pas que la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec de 1985, article 1, stipule, loi comprend une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec. C'est confirmé dans la loi fédérale Z03 de 1985. Et dans deux formulaires de l'Agence du revenu du Canada, le formulaire RC 251 et T118 de l'Agence du revenu du Canada. Et oubliez pas qu'on est endetté ici à 174% de nos revenus et qu'il n'y a pas personne qui est en faillite, parce que vous avez chacun ici au Canada une sûreté qui vaut plusieurs millions de dollars, qui appartient au gouvernement. Et comme étant donné que vous êtes une personne physique, donc une chose, vous avez une valeur per capita, par tête au Canada, de plus de 5 millions de dollars. La valeur la plus basse que j'ai vue à date, c'est 1,5 million de dollars, parce que la personne qui est enregistrée au registraire des entreprises, c'est-à-dire qu'il y a un... Oui, oui, qui se trouve à avoir un certificat de naissance ou du directeur de l'État civil, n'a pas de prénom. Il y a seulement un nom de famille. Mais pour le reste, celui qui est évalué le plus cher au Canada actuellement, c'est un autochtone, et sa valeur au certificat de l'État civil, du directeur de l'État civil, est de 161,67 millions de dollars. Et ça, c'est sur le certificat de naissance du directeur de l'État civil. Donc, pour cette raison, ce matin, j'ai décidé d'enregistrer... d'enregistrer justement ce que j'ai mis hier sur Facebook et que je n'ai pas pu enregistrer. Donc, je pense que c'est le temps que je le fasse. Maintenant, attendez un petit peu. Voilà. OK. Donc, on part avec ça. Écoutez bien ça. Donc, je commence ce matin du 23 octobre 2018. C'était hier. J'ai mis ça le plus rapidement possible. J'ai mis ça sur Facebook hier. C'est dans le fameux dossier. Le ministre de la Famille a été touché par des dettes. Le ministre... On parle bien du ministre Sylvain Mathieu Lacombe de la coalition Avenir Québec, le nouveau gouvernement actuel. Donc, je commence la lecture immédiatement. Il a raccourci son nom. Il a raccourci son nom comme je l'ai fait. Moi, comme je l'ai gagné en cours municipal de Montréal en 2003 au dossier 721, 773, 710. Ensuite de ça, en 2004, j'ai encore gagné sur le fait de l'identité entre le nom de baptême et le nom de la personne physique. Quand on dit raccourcir son nom, c'est enlever le nom de famille. Donc, moi, j'ai enlevé le nom de famille. Je continue. Au dossier de la course du Québec, 272, 3028, 373, 3041. Et finalement, je l'ai gagné en course supérieure du Québec en 2004 de la même année. Dans le dossier 460-36-0000-84-046. Ce qui fait la distinction entre le baptisé, qui est un être humain en vie, vivant, et la personnalité juridique, qui est la personne physique. Avec personnalité juridique, ou une personne physique sans personnalité juridique, ça, ça va être les deux noms que vous avez sur votre certificat de naissance du directeur d'état civil. Dans mon cas, moi, la partie supérieure, c'est Georges-Joseph-Pierre-Antoine Normandin. Et le nom usuel en bas sur le talon, le nom est à l'envers. Ça, c'est deux personnes inexistantes, c'est-à-dire qui sont inanimées, donc intemporelles. Et mon nom usuel, le nom usuel de la personne physique qu'on m'a confié en vertu de l'article 1 du Code civil, et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec, c'est Jacques Normandin, avec le numéro d'échange social 231-249-525. Et vous savez qu'un numéro d'échange social, sur votre carte d'échange social, ou votre numéro de carte de la régie, l'échange maladie, c'est des propriétés qui appartiennent à l'État, même si la carte de l'échange maladie a la photo, a votre photo dessus, comme votre permis de conduire une photo, c'est des propriétés qui appartiennent au gouvernement. Alors, je commence suite le texte en question du Journal de Montréal. Le ministre de la Famille était étouffé par les dettes. Là, je vais vous dire que quand on raccourcit le nom, le ministre de la Famille, c'est certain qu'il ne pouvait pas enlever son nom de famille, Lacombe, étant donné que c'est un ministre, il y a une responsabilité sociale et privée aussi et personnelle. Et on sait que quelqu'un, comme moi, qui a voulu faire reconnaître la distinction entre l'être humain et la personnalité juridique, il se fait tout enlever ici au Québec. Tous les droits qui peuvent exister en vertu des lois, en vertu de quoi que ce soit, sont tout simplement supprimés. Parce qu'un être humain, c'est une personne raisonnable, c'est une fiction. N'oubliez pas ça. C'est dans l'article 1436 du Code civil, du Québec, et c'est expliqué dans le dictionnaire de droit québécois et canadiens de Maître Hubert Reid, définition de personne raisonnable. On continue. Il a raccourci son nom. Alors qu'il a prêté serment devant le peuple du Québec, le ministre de la Famille a omis d'indiquer son nom au long. Celui de Mathieu-Sylvain Lacombe. Le député de Papineau avait une situation financière précaire qui est passée sous les radars. Notre bureau d'enquête, c'est-à-dire le bureau d'enquête du Journal de Montréal, a pu confirmer celle-ci. Seulement lorsqu'il a mis la main sur le nom complet et officiel du nouveau ministre, qui est Sylvain Mathieu Lacombe. Nom complet. Selon le dossier du sous-intendant des faillites du Canada et les documents de vente de sa demeure, le ministre de la Famille se nomme Mathieu-Sylvain Lacombe. Lorsque vous êtes assermenté, député et ministre, vous ne devez pas mentionner votre nom com. Voyez-vous, c'est Mathieu-Sylvain Lacombe. Il a rajouté Sylvain. C'est certain qu'il n'a pas rajouté Joseph parce que là, il est rentré directement dans son extrait de baptême. Alors que, quand on regarde notre nom de famille sur le certificat d'ensemble des acteurs d'État civil, oui, il a rajouté c'est Jean-Joseph Antoine-Pierre. Puis là, il a rajouté Normandin dessus. Mais lui, il n'a pas dit Joseph, mais c'est quand même sur son nom de baptême, qui est son nom d'être humain, qui n'est pas une personne physique. C'est Joseph-Sylvain Mathieu ou Joseph-Mathieu-Sylvain de la famille Lacombe. Je continue. – Il faut mentionner votre nom usuel qui se trouve être Mathieu-Lacombe avec un numéro d'achance sociale. Donc, Mathieu-Lacombe, en droit, c'est un être inanimé, intemporel. Donc, ce n'est pas un baptisé. Et Mathieu-Lacombe... N'oubliez pas qu'il y a besoin de ce nom-là. C'est son seul moyen de subsistance. Comme moi, Jacques Normandin 231-249-525, qui est le numéro d'achance sociale. N-65-55-306-51-05, qui est le permis de conduire. N-ORJ-5106-1311, qui est la carte d'achance maladie. Ça, c'est obligatoire que ça appartienne à quelqu'un qui est la propriété du gouvernement. Ça n'appartient pas à l'être humain naturel, l'être humain temporel, l'être humain spirituel qui a été baptisé. Ça appartient à la personne physique inanimée et intemporelle, qui est la propriété intellectuelle du gouvernement. On continue. On n'est pas baptisé. Vous comprenez. Il faudrait vérifier, a déclaré le ministre de la Famille. Lorsqu'on se présente aux élections, on peut utiliser le nom qui est Ujuel. Donc, le nom Ujuel, c'est Mathieu Lacombe avec le numéro de la Sion sociale. Il ne peut pas, il doit utiliser ça. C'est certain que c'est le patronine qui est important. C'est M. Lacombe, depuis la loi 6 du Fructidor de l'an 2 du 23 août 1794, qui emprisonnait les gens qui refusaient d'ajouter un nom de famille à leur nom de baptême. Donc, si tu refusais un nom de famille à ton nom de baptême, automatiquement, le gouvernement t'emprisonnait et les droits civils s'éteignaient automatiquement. Le nom sur lequel nous sommes reconnus publiquement, le choix est, le nom Ujuel. Donc, c'est un nom au choix du gouvernement. Ce n'est pas un nom à votre choix à vous. C'est le gouvernement qui a besoin de ça pour ajouter votre numéro de santé sociale, votre numéro de permis de conduire et votre numéro de carte de chance maladie. Le choix de retirer le nom Sylvain a été fait pour simplifier les communications avec les gens. Donc, il a enlevé Sylvain et il a rajouté Sylvain. Vous savez, ça, c'est l'excuse que le gouvernement donne, que les journalistes donnent. On est obligé de mettre un nom le plus court possible. Donc, un seul prénom. Alors qu'un nom de baptême, c'est un nom de baptême. Un nom de baptême n'est pas un prénom parce qu'il n'y a pas de nom de famille. Un nom de famille ne se baptise pas. C'est seulement votre nom de baptême qui vient du baptisé, qui crée le baptisé et qui reconnaît l'être humain dans sa nature de conception naturelle, spirituelle et temporelle. On continue. Mais c'est quand même Mathieu Lacombe qui a un numéro de l'essence sociale. C'est pas Sylvain. raccroche. Je suis en train de faire un enregistrement. C'est pas drôle. Lacombe et c'est pas Sylvain Mathieu Lacombe. Donc, utilitaire. Le patronyme ressemble trop à un prénom. Ce qui pouvait mélanger le public a-t-il signé, signalé. J'ai été journaliste depuis dix ans. C'était simplement pour des considérations utilitaires. Alors, c'est le même nom que j'utilise depuis dix ans. Rappelons que Mathieu Lacombe a eu une enfance difficile alors que sa mère était aux prises avec des problèmes de santé mentale et que son milieu familial n'était pas encadré. Il a habité dans les familles d'accueil et puis il a été hébergé par une tante et un oncle qui ont changé sa vie, a-t-il confié en entrevue. Donc, en 2017, l'ex-journaliste Mathieu Lacombe a dû faire une proposition d'arrangement avec les créanciers, donc une proposition de consommateurs. Le nouveau ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, a cumulé des dettes en raison d'une situation familiale précaire qu'il a récemment forcé à conclure une entente avec ses créanciers, dont l'État québécois. Donc, il devait avoir sans doute de l'argent au gouvernement québécois alors qu'il n'est pas au courant que l'impôt sur le revenu, c'est hors loi, c'est hors la loi, c'est hors constitution et que Revenu Québec ainsi que son registreur des entreprises et des biens non réclamés 153, 21, et la propriété de Revenu Québec hors la loi, il n'y a pas de loi ici, c'est écrit dans la loi I3 de l'impôt sur le revenu du Québec, c'est la définition du mot loi qui dit loi comprend loi autre qu'une loi du Parlement du Québec, c'est confirmé par la loi fédérale, la loi Z03 de 1985 et par deux formulaires de l'Agence du revenu du Canada, le formulaire RC 251 et T118 qui démontre le nom de tous les provinces ainsi que les lois des provinces sauf le Québec. Donc ici, on se fait voler carrément par nos gouvernements à partir du partenariat public-privé, donc à partir de l'oligarchie, à partir de l'oligarchie anarchique qui gouverne nos gouvernements ici. Le ministre âgé de 30 ans et sa conjointe était en mars 2017 dans une situation financière tellement difficile qu'ils étaient sur le point de faire faillite et de tout perdre. Les dettes s'empilaient depuis quelques années mais encore plus après la naissance de leur deuxième enfant. Je n'ai rien à cacher. Il y a eu un certain stress financier à ce moment-là mais rien que les familles du Québec ne connaissent pas a affamé l'élu de la CAQ. Il y a eu plusieurs choses qui sont arrivées. Retour aux études de ma conjointe des ennuis de santé et tout ça parallèlement à l'achat d'une maison. À un moment donné on s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Pour le couple la solution a été de réaliser une proposition de remboursement avec leur créancier donc une faillite. À ce moment-là ce n'était pas une faillite directement c'était des arrangements avec les créanciers à partir d'un syndic de faillite. À ce moment-là on a pris la bonne décision il y avait une situation qu'on vivait puis des moyens qui étaient à notre disposition a-t-il ennemi. Pourtant un an après avoir signé cette entente M. Lacombe a vendu sa maison à Gatineau réalisant un profit d'environ 28 000 piastres. Les créanciers n'ont reçu aucun dollar de cette vente. On avait pris une entente avec nos créanciers on a respecté l'entente a défendu le ministre qui doit actuellement un appartement avec sa famille. Ces remboursements selon les informations obtenues par notre bureau d'enquête journal de Montréal sa femme et lui avaient accumulé un passif de plus de 70 000 dollars en prêts des étudiants en prêts sur les cartes de crédit et en marge personnelle avec des institutions financières. Le remboursement de ces prêts s'ajoutait au paiement d'hypothèques qui s'élevait à 1 500 dollars par mois en plus de frais liés à deux véhicules. Dans le rapport de l'administrateur concernant la proposition de consommateur le responsable au dossier indique que le nouveau ministre doit effectuer 56 paiements de 225 dollars afin de rembourser 12% des dettes. L'enquête a estimé que dans un contexte de faillite les créanciers n'auraient réussi à récupérer qu'une somme totale de 8 671 dollars soit seulement 4% de la dette. Donc ça ça veut dire qu'avec 4% que vous possédez ça serait censé être capable de payer toutes les dettes que vous avez. Ce sont les arrangements avec les syndicats de faillite. Le véhicule familial un kiosque Sorento 2015 a été remis volontairement par les Lacombe afin que l'argent de la vente puisse être réclamé à titre de créances non garanties. La famille désirait conserver l'autre véhicule une Kia Forte 2016. L'entente indique également que le solde de la réclamation du ministère de l'éducation sera payé en entier. Je le paye toujours, ça ne représente pas une dette de laquelle on peut se libérer a-t-il expliqué. Un seul salaire en mars 2017, Mathieu Lacombe agissait comme chef d'antenne de TVA Gatineau-Ottawa et sa conjointe. Cynthia Lapointe, une éducatrice en garderie, était en congé de maternité pour prendre soin du deuxième garçon de sa famille. À l'époque, le revenu mensuel naît du couple s'établissait à 4 800 $, incluant son salaire de journaliste et les prestations d'assurance emploi. Donc, on voit quelle a été toute la situation financière. Le passif, c'est 346 095 $, c'était le passif de la famille, soit l'hypothèque 249 000 $, prêt automobile 27 000 $, prêt étudiant 43 500 $. Carte de crédit, 19 000 $, autre 7595 $. L'actif, c'était la maison, 253 000 $, les automobiles, 27 000 $, autre 1502 $. Donc, ça, c'est l'histoire de notre courageux député, Sylvain Mathieu Lacombe, ministre de la famille et je suis certain qu'il comprend les problèmes de la famille. Maintenant, je vais vous conter l'histoire de la société de sciences automobiles du Québec. J'ai reçu une lettre, moi, Georges-Joseph, Antoine-Pierre de la famille normandin, j'ai reçu une lettre le 15 février 2017, le dossier qui est le permis de conduire N-6555-1306-5105 au nom de Jean-Normandin qui a le numéro de l'échange social 231-249-525, demeurant au 114 boulevard des vétérans à Coenzeville-Québec, si le cas 3B9 en vertu de la loi O5 du fédéral qui dit que le gouvernement expédie des documents à personne, seulement à l'adresse et le nom de famille. L'objet de la lettre de la Société de l'échange automobiles du Québec du 15 février 2017, c'est le permis de conduire. Là, il m'écrive comme ceci, « Monsieur, nous avons pris connaissance de votre lettre datée du 6 février dernier. Le mandat poste au montant de 83 et 23 était joint à votre lettre pour le renouvellement de votre permis de conduire. » C'est toujours du permis de conduire de Jean-Normandin. Ils savaient toujours à Jean-Normandin alors qu'ils savent. Ils ont tous les documents, même les notes scénographiques concernant le fait que Georges-Joseph Pierre-Antoine Normandin, puis même, on enlève Normandin, c'est Georges-Joseph Pierre-Antoine qui a été baptisé, est le représentant de M. Normandin avec le permis de conduire, la carte d'échange maladie, etc. Donc, c'est M. Normandin qui a un compte bancaire, c'est pas M. Georges-Joseph Antoine Pierre ou Pierre-Antoine. Donc, l'analyse de votre dossier, ils disent ça comme ça, l'analyse de votre dossier a permis de constater que votre permis est sanctionné depuis le 7 novembre 2006. Écoutez, ils ont sanctionné le permis depuis le 7 novembre 2006 pour un accident sans assurance survenu le 10 février 2002. Ils ont sanctionné le permis le 7 novembre 2006 pour un accident sans assurance survenu le 10 février 2002. De plus, un rapport d'examen médical est requis. ben oui, mais moi, quand j'ai gagné devant la Cour du Québec, j'ai gagné devant la Cour du Québec au dossier 272-16-028-373-041, dans lequel le juge a déclaré que Jacques-Joseph et Antoine Normandin est le représentant autorisé de Jacques Normandin envers l'article 1 du Code civil et de la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Donc, de plus, un rapport d'examen médical est requis depuis le 2 février 2010. Ça, c'est complètement faux. En 2006, on m'a fait une demande de passer un examen médical, mais ils ont fait la demande à Jacques Normandin alors qu'ils avaient le jugement devant eux, sachant qu'ils devaient demander que ce soit Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, le représentant autorisé de Jacques Normandin qui devait passer l'examen médical. Pas Jacques Normandin. Jacques Normandin, c'est inanimé. ils le savaient. Ils le savaient depuis le jugement en cour municipale de Montréal en 2003, depuis le jugement en cour, les deux jugements, celui de la Cour du Québec et de la Cour supérieure en 2004. Et ils me disent depuis, un rapport d'examen médical est requis depuis le 2 février 2010, c'est un mensonge, c'est en 2006, en 2006, qu'ils ont fait la première demande de passer un examen médical. C'était une vengeance contre Jacques-Joseph Pierre-Antoine Normandin, contre le juge François Godbout et contre ma personnalité, je l'ai dit, que la personne physique inanimée et intemporelle, Jacques Normandin, 231-249-525-RI, qui est le numéro de l'essence sociale, et NORJ-5106-1311, qui est le numéro de la carte de l'essence maladie. Ils disent ici, vous trouverez s'y joindre un formulaire médical N28 à faire compléter par votre médecin. Le médecin, lui, ne voudra pas reconnaître mon nom de bataille. Lorsque votre dossier sera régularisé, vous devrez réussir les examens théoriques et pratiques de conduite pour l'émission d'un nouveau permis de conduire. Vous savez, vous comprendrez que la société ne peut renoubler votre permis. Nous vous retournons votre mandat poste, donc ils n'ont pas accepté mon argent, le paiement, parce que ça, j'ai envoyé le paiement en 2017. Ça, ça date du 15 février 2017 et vous savez qu'en fin de compte, ils ont levé la sanction du permis de conduire en 2017. C'est au mois de mai 2017, le 12 mai 2017. Ils ont levé la sanction. Donc, depuis le mois de mai 2017, il n'y a plus de sanctions sur le permis de conduire. Alors, qu'ils disent ici, pour un accident sans assurance sera venu le 10 février. Écoutez, la façon qu'ils ont écrit, l'analyse de votre dossier a permis de constater que votre permis est sanctionné depuis le 7 novembre 2006 pour un accident sans assurance survenu le 10 février 2002, alors que j'ai été acquitté de cette collision-là, de ce reproche de la Société d'assurance automobile du Québec et de la capitale d'assurance générale. J'ai été acquitté de ça. J'ai toutes les preuves. J'ai la copie du chèque de retour. La Société de sciences automobiles du Québec m'a retourné un chèque de 1900 $ sur anticipation de jugement. Donc, je donnais de l'argent à la Société de sciences automobiles du Québec, à Mme Michelin-Fradet, sur anticipation de jugement. Et si je gagnais la cause, on me remboursait. J'ai la copie du chèque et tout ça. Et ils ne le reconnaissent même pas le 15 février 2017. Ça, ils ont attendu 10 ans pour faire supprimer tous les documents, tous les dossiers de Jacques Normandin avec le numéro de permis de conduire N65 55 1306 parce qu'ils m'ont dit qu'après 10 ans, ils ont le droit de tout détruire les documents. Et quand je les ai poursuivis devant le tribunal administratif du Québec, devant la juge Hélène Beaumier, la juge Hélène Beaumier n'avait plus de documents à utiliser, à pouvoir utiliser et a rejeté tout simplement la poursuite judiciaire. Je réclame, moi, depuis le 10 février 2002, 200 000 $ par année à la Société d'assurance automobiles du Québec. Chaque année, je réclame ça chaque année, on est rendu en 2018, j'étais entrepreneur en maçonnerie, ils m'ont mis dans la rue, ils m'ont vidé de tout, j'ai même perdu compte bancaire et tout ça et même Hydro-Québec en 2015 a brisé mon bail à Ville d'Anjou alors que le bail était au nom de Georges Joseph et Antoine Normandin. J'ai toujours respecté mes pièces d'identité, ma pièce d'identité au certificat de naissance, du directeur de l'État civil, du fait que je n'ai pas renoncé au salon, donc au nom usuel, Jean Normandin avec le numéro de laissance sociale avec le numéro de permis de conduire et tout ça et j'ai toujours conservé la partie supérieure de la personne physique qui, lui, n'est pas une personnalité juridique mais c'est quand même Jean-Joseph Pierre-Antoine Normandin qui possède la personnalité juridique c'est-à-dire la personne physique du nom jouet Jean-Joseph qui, lui, est une personnalité juridique donc c'est un sujet de droit. Donc, vous comprenez qu'actuellement, je fais encore les démarches aujourd'hui, le 23 octobre 2018 pour essayer de collecter cet argent-là. J'ai tout perdu et les tribunaux judiciaires sont de mauvaise foi. Là, je vais encore communiquer au tribunal administratif du Québec, au tribunal de la commission d'accès à l'information parce que j'ai passé aussi dans le dossier de Mme Diane Poitras de l'accès à l'information et le secrétaire qui est un avocat de ce tribunal-là a rejeté mes choses. C'est un monsieur Demel, Jean-François Demel et c'est un bandit ce gars-là et à la commission d'accès à l'information c'est un bâtard qui sort du barreau du Québec donc c'est une personne physique parce que vous savez qu'une personne physique est inanimée. On peut le traiter de bâtard comme Jean-Normand qui a un numéro d'échange social 231-249-525-RI c'est un bâtard vous comprenez parce que ça ne vit pas et un bâtard on peut interpréter n'importe quelle définition à un bâtard. Donc ces gens-là ont peur de dire la vérité et c'est la loi au sein que sur la protection de l'information qui est une loi fédérale de 1985 je vous invite à lire ça et à essayer de comprendre ce qui est écrit là-dedans donc sur ce je vais le rendre public c'est quand même une histoire du ministre de la famille M. Sylvain Mathieu Lacombe c'est quelque chose d'intéressant et publiez-le aujourd'hui je vous remercie je vous remercie donc je pense que il me semble que j'avais d'autres choses là-dessus je vais regarder attendez attendez un petit peu ok donc ça a l'air à être complet il y a tout simplement c'était pas Jean-François Desmeules c'était un autre un autre prénom mais c'était pas François je l'avais dit sur Facebook quand je me suis corrigé sur certaines choses mais vous savez que le gouvernement actuellement étant donné qu'on m'a trompé sur toute la ligne depuis depuis 2002 depuis que j'ai gagné en 2003 puis en 2004 et on m'a mis en prison vous savez on m'a mis en prison le 12 décembre 2014 pour l'impôt on m'a libéré le 7 janvier 2015 j'ai passé le 28 janvier 2015 oui c'est ça le 28 janvier 2015 avant le juge Gaétan Dumas à Granby et le juge Gaétan Dumas n'a pas accepté le jugement du juge Godbout j'ai le repiquage audio de ça et il a quand même reconnu Jean-Joseph-Pier-Antoine Normandin comme n'ayant pas le droit de représenter Jean-Normandin en vertu de l'article 128 de la loi du barreau du Québec donc ça veut dire que la loi du barreau du Québec renverse les jugements renverse n'importe quoi et je sais que mon frère étudie la Bible et dans Siracide ils disent bien que jamais on gagne devant les juges et c'est écrit dans les saintes écritures ça vient de ça date de 2000 ans c'est pas d'hier cette chose là donc je mets ça au public aujourd'hui et partagez-le je pense que il y a des bonnes choses à comprendre là-dedans et les gens qui sont aux prises avec Revenue Québec avec Revenue Canada qui se font voler alors que vous savez que même sur le seuil de la pauvreté quelqu'un qui fait 22 600 $ par année ça c'est le seuil de la pauvreté il est obligé de payer 2500 $ d'impôt alors que ceux qui font beaucoup d'argent n'en payent pas ils peuvent payer des actuaires des fiscalistes mettre leur argent dans des fiducies des paris fiscaux faire déposer ça dans des comptes offshore comme le Delaware et tout ça donc les gens qui ont de l'argent ne payent pas d'impôts c'est les gens qui sont pauvres qui payent les impôts et c'est les gens qui sont pauvres qui coûtent peut-être le plus cher au gouvernement parce que les gens qui sont riches ne coûtent pas cher au gouvernement ils volent le gouvernement le gouvernement leur a donné des moyens on appelle ça des programmes d'évasion fiscale des programmes d'évitement fiscal des crédits d'impôt si vous voulez des subventions particulières ça c'est des subventions que le gouvernement a accordé à Bombardier qui ne sont jamais remboursables qui ne le seront jamais et en plus de ça le gouvernement qui est une commission aujourd'hui est obligé de respecter ou même de soutenir la caisse de dépôt et de placement et de faire des lois dans l'intérêt de la caisse de dépôt et de placement du Québec et de faire des lois dans l'intérêt de Hydro-Québec et de Bombardier aussi appelez ça comme vous voulez toutes les grandes entreprises qui sont en partenariat public-privé et qui sont l'autorité ils ne sont pas élus mais ce sont eux qui représentent l'autorité de la commission du travail et de l'emploi qui a remplacé l'Assemblée nationale sous le numéro d'entreprise du Québec 88-1381-8000 qui est un numéro qui représente l'Assemblée nationale qui est l'enregistrement de l'Assemblée nationale au bureau du registreur des entreprises et des biens non réclamés 153-21-76 de Revenu Québec et l'Assemblée nationale a été enregistrée à Revenu Québec qui est complètement autonome et souverain par Nicole Esler-Duval qui est la juge en chef du Québec et qui est la reine au Québec et Revenu Québec est souverain et c'est lui qui se trouve à organiser et à orienter les politiques du gouvernement donc si on regarde ici on appelle ça c'est pas plus compliqué que ça on appelle ça ça ici c'est l'Assemblée nationale et l'autre ça se trouve être un petit peu l'autre ça se trouve être la commission de l'économie et du travail c'est plus l'Assemblée nationale c'est une commission donc trouvez la définition du mot commission et vous allez voir que la commission elle fonctionne par ceux qui qui gouvernent nos députés et nos ministres ceux qui gouvernent l'Assemblée nationale on appelle ça des PPP partenariat public-privé c'est à ces gens-là qu'appartiennent les ponts ici qu'appartiennent les routes les les postes le payage et tout ce que vous voulez la ponche en plein qui est en construction tout ce qui existe actuellement appartient à des entreprises ça n'appartient pas au gouvernement et la nationalisation sachez comme moi que je suis contre ça parce que chaque fois que le gouvernement a nationalisé quelque chose il ne pouvait plus faire de loi pour contrôler la hausse des coûts de ces entreprises-là que ce soit des entreprises pétrolières que ce soit l'Hydro-Québec que ce soit le gaz naturel ou peu importe étant donné que c'est nationalisé le gouvernement fait de l'argent avec ça et quand vous regardez le bureau du registraire des entreprises ils disent tout le temps que c'est sans but lucratif donc l'Assemblée nationale comment elle peut payer tous les employés l'Assemblée nationale si la constitution au registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec se trouve à être tout simplement une entreprise sans but lucratif ça ne se peut pas pourquoi on dit sans but lucratif c'est de rire du monde c'est de rire de nous autres les pauvres sans but lucratif c'est comme si Bombardier était sans but lucratif c'est sans but lucratif peu importe les gens pourtant sans but lucratif ça veut dire qu'ils ne sont pas supposés d'avoir des actions sur les marchés boursiers et pourtant le Québec est actionnaire sur les marchés boursiers c'est une entreprise c'est enregistré au bureau du registraire des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec la même chose que la Chambre des communes la même chose que le Sénat canadien la même chose que les tribunaux judiciaires du Québec la même chose que le Barreau du Québec la même chose que la Chambre des huissiers du Québec la Chambre des notaires du Québec toutes les institutions tous les ministères sans exception sont tous enregistrés aux registraires des entreprises et des biens non réclamés de revenu Québec donc c'est censé être tous des entreprises sans but lucratif qui sont enregistrés sur les marchés boursiers ils sont tous enregistrés sur les marchés boursiers ici en Amérique comme ailleurs sur ce bonne journée à tous merci 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 Merci.